Non, Fresh News n'est pas du contenu américain traduit par Google Translate. Tous nos articles sont faits maison, à la main, avec amour, et vous sont servis chaque matin avec le café, car c'est meilleur quand c'est toujours frais. Salut à tous, nous sommes le mardi 5 novembre 2013, et c'est le Fresh News du jour. C'est parti ! This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh This is Spunky Fresh Un jeune ingénieur français employé dans une société de conseil aurait mieux fait de réfléchir à deux fois avant de diffuser une photo volée sur le web. A la fin de l'été, un jeune cadre avait eu en sa possession un prototype du Nokia 1520, le Fablette, qui allait être officiellement annoncé quelques semaines plus tard, ce qui a été fait le 20 octobre dernier. Le jeune ingénieur du nom de Eric était tombé sur le fameux prototype dans le cadre de son travail et l'a tout simplement ramené chez lui pour le montrer à ses amis. Il l'a pris en photo et a ensuite publié la photo sur le web. Personne ne s'en est aperçu jusqu'à que Nokia trouve la photo et déclare l'incident à la police. Celle-ci n'a eu aucun mal à remonter la piste et a donc trouvé Eric qui risque de le payer très cher. Celui-ci a donc été viré par son employeur et a donc maintenant rendez-vous au tribunal pour répondre de ses actes. Et si, comme Eric, vous tombez sur un prototype, ne publiez pas de photos, appelez-nous avant. Non, je plaisante. Enfin, à moitié. Au pays des virus et des malwares, il y a des nouveautés tous les jours, mais celle d'aujourd'hui fait carrément froid dans le dos. Le bad guy du jour s'appelle Bad BIOS. On ne parle que de lui depuis quelques jours, mais pourtant, personne ne l'a jamais vu. Mais alors existe-t-il vraiment ? Bad BIOS est un malware qui aurait des capacités extraordinaires et jamais vu auparavant. Il pourrait d'une part infecter le BIOS, des clés USB et des ordinateurs, ce qui arrive très rarement, mais Bad BIOS serait aussi capable d'effacer ses propres traces afin de rester indétectable. Mais ce n'est pas tout, car selon le chercheur qui clame son existence, Bad BIOS pourrait se transmettre d'un ordinateur à l'autre en utilisant les sons haute fréquence et donc la carte son et le micro des ordinateurs. Cela paraît incroyable, mais tout cela est techniquement possible. Bad BIOS n'épargnerait aucun OS puisqu'il aurait déjà infecté des machines sous macOS, Windows et Linux. Pour l'instant, comme Bad BIOS efface ses traces, impossible de confirmer son existence, mais on est prêt à parier que l'on va bientôt en reparler. Aucun recoin de la planète ne sera bientôt à l'abri des caméras curieuses de Google, mais rassurez-vous, c'est pour le bien et surtout la culture générale de chacun d'entre nous. Après les sommets montagneux de l'Himalaya, de la Tour Eiffel et des fonds sous-marins du Pacifique, Google nous invite cette fois-ci à découvrir un sous-marin. Cette nouvelle visite virtuelle que nous devons au génial Google Street View nous invite dans l'univers confiné du HMS Oslo. Il s'agit d'un ancien Batman de la Royal Navy inauguré en 1960 et qui est à la retraite depuis 1990. Le vaisseau est retourné dans le port où il était construit en Angleterre et il s'offre donc au regard des internautes. Les appareils photo de Google ont donc capturé tous les recoins de cet ancien vaisseau de guerre et vous pourrez ainsi vous prendre pour le capitaine Nemo sans bouger de votre ordinateur. Bravo pour l'idée qui va ravir tous les fans de Octobre Rouge. La question du jour nous vient de Hugo qui s'est acheté un Sony Xperia Zadden cette semaine et qui aimerait bien savoir si celui-ci sera mis à jour via Android 4.4. Très bien Hugo tout d'abord merci de ta question et de ta fidélité on peut désormais te confirmer l'info Sony l'a annoncé sur son compte Twitter la gamme des smartphones Xperia sera bientôt mis à jour. Alors tout d'abord en version 4.3 puis 4.4 seul inconnu la date de mise à jour on peut sans doute tabler sur la fin de l'année pour 4.3 et février pour 4.4. Ce qui pourrait donc arriver pour le Mobile World Congress de Barcelone. En revanche rien ne dit que les Xperia seront compatibles avec la fonction OK Google Now qui permet de donner des ordres à la voix sans même toucher le smartphone pour le faire sortir de son mode de veille. Il faudra attendre d'autres infos officielles pour cela. C'est en tout cas une excellente nouvelle pour tous les fans du Z1 dont je fais partie. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain. Passez une excellente journée salut à tous.